Une question de Gabriel, étudiant ingénieur. Avez-vous mené des ACV, des analyses de cycles de vie comparatifs de vos différents matériaux de construction, incluant la phase d'usage et la fin de vie ? Quels matériaux avaient les meilleurs résultats par rapport à l'environnement ? L'analyse du cycle de vie chez Laverge Olcime, on connaît et on le connaît depuis longtemps, donc on réalise systématiquement des analyses de cycles de vie. On a des déclarations environnementales produits de nos ciments, de nos bétons, et nous mettons également à la disposition de nos clients ces données pour réaliser des analyses de cycles de vie tout au long du cycle de la construction. Ce qui est déterminant pour réduire l'impact dans une approche cycle de vie, c'est la mise en œuvre, c'est la conception du bâtiment, plus encore que le choix véritablement des matériaux de départ et du type de béton de départ. Ce qui va être essentiel, c'est de travailler ensemble avec nos clients, avec les entrepreneurs, pour réduire ce qui représente environ 80% de l'impact, la phase d'usage du bâtiment. Nous avons également des évaluations des impacts en fin de vie, et là nous pouvons voir la différence clairement entre les différents types de bétons, donc j'encourage Gabriel à se mettre en contact pour que nous lui faisions parvenir nos données. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada